salut les guerriers aujourd'hui nouvelle vidéo pi mousse il est pas du tout au courant de ce qu'on va faire pour changer voilà bon c'est mon invité sur la chaîne mais c'est sa chaîne aussi je vous le précise donc en fait là ce qui s'est passé c'est qu'hier je suis tombé sur un article donc l'article en question il sera en description je sens qu'on va s'embrouiller je sais pas pourquoi non pas forcément que son avis va être différent du bien ça va m'énerver à chaque fois c'est ce qui se passe sur la chaîne on n'est jamais d'accord c'est pour ça que c'est intéressant de nous regarder et je t'écoute donc lc ils ont publié un article et je pense ça va faire un peu de bruit dans le monde du body et de la musculation et même dans le monde sportif donc là tu vois petite intrigue on voit que l'oeil commence à s'y intéresser je sens dire la connerie mais vas-y là on va mettre un peu de suspens je veux si tu trouves cet aliment je vais te donner un indice pour voir déjà ce qu'on est un peu le sujet donc si je te dis est dit stéron et et dit stéron je vais l'écrire là c'est pas facile à prononcer est ce que ça dit quelque chose avec distéron concerne les eaux non petit indice supplémentaire et distéron déjà ça fait penser à rien du tout non j'ai entendu egg et distéron il se dit egg c'est les oeufs il ya moyen ouais ben là tu as pris le préfixe prend le suffixe dit stéron je sais pas gros stéron ça fait penser à quelque chose on y arrive on y arrive donc là je vois que ça commence à vous intéresser lui son oeil déjà il ya une grosse étoile c'est bon deuxième indice si je te dis donc c'est un aliment que tu dois trouver ouais là il va trouver tout de suite qui était fin si je te dis popeye les épinards ok donc quel rapport ça pourrait avoir l'article de lci et les épinards je sais pas je sens qu'ils vont dire qu'en gros c'est pas si bon que ça de manger des épinards ou des trucs de merde voilà des bienfaits inattendu ok donc maintenant je vous mets l'article en bas de la page et on lit en même temps vous allez voir c'est impressionnant le titre de l'article le putaclic écoutez bien on va mettre le même titre pour la vidéo les épinards produits d'eau pour regarder popeye était-il dopé les épinards contiendrait une substance proche des stéroïdes action c'est je sens la connerie venir où je suis désolé moi je veux juste savoir si juste derrière tu vas aller chercher des épinards ça ça va dépendre de ce que tu vas me dire voilà ça peut être intéressant ça m'étonnerait fort pour moi c'est 100% connerie bon on y est un peu plus je vais pas tout vous lire l'article il fait une page le lien en description vous pourrez lire mais au moins le premier gros paragraphe ensuite je résumerai donc mange tes épinards le créateur popeye avait donc tout bon d'après une étude soutenue par l'agence mondiale antidopage ama les épinards contiennent une puissante substance l'edicérone aux effets semblables à ceux que procurent les stéroïdes les chercheurs recommandent à l'agence de l'ajouter à la liste des substances interdites je sais pas pourquoi je sens que c'est une étude qui est faite par des putains de branle bide des scientifiques en tout cas des mecs qui ont fait des études et là en gros ils sont en train de nous dire que il ya des substances puissantes donc l'edicérone qui ont des effets aussi proches que des stéroïdes c'est des conneries ouais mais là ça commence pas petit chien peu non pour moi c'est des conneries donc là tu vas pas aller à match acheter des épinards ok ça serait j'en ai bouffé tellement longtemps des épinards gros et j'ai pas progressé pour autant quand je bouffais des épinards t'es énorme quand même ouais mais des épinards j'en bouffe plus et pourtant j'ai continué de progresser même ça ça fait ah non je pas mange d'épinards je crois maintenant je vous résume un peu l'étude qui a été fait en gros ils ont pris 46 athlètes et ils ont fait deux groupes donc un groupe qui recevait donc l'équivalent donc attention le chiffre c'est pour ça qu'on va remettre en question cette étude 40 kg d'épinards par jour comment ça par jour par jour donc c'est mangé 40 kg d'épinards c'était en gélules et les gélules c'était l'équivalent 40 kg d'épinards ok faudrait vérifier le chiffre je l'ai lu hier de tête je crois que c'est ça vous vérifierez en tout cas le chiffre est énorme si je me trompe je vous mettrai le bon chiffre ici donc un groupe qui mangeait sur les 46 athlètes 40 kg d'épinards par jour en gélules bien sûr et un autre groupe qui recevait un placebo quelques infos médicaments c'est ça des fausses gélules voilà qui font croire que c'était vrai mais c'est des fausses c'est ça donc les athlètes ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils avaient reçu et le groupe qui avait reçu les les épinards les gélules d'épinards dont ils contenaient de l'hydstérone ils avaient gagné trois fois plus de muscles que les autres sur un an ils étaient ils avaient de meilleures performances et tous les résultats étaient triplés par trois par trois c'est pas négligeable si j'avais trois fois ton corps franchement je serais content je voulais savoir qu'est ce que tu en pensais est ce que tu ne conseillerais pas d'aller acheter tout de suite des épinards déjà la première question c'est parmi les 46 athlètes combien il y en a qui étaient trois fois plus que les autres parce que ça se vient avec deux trois dans le groupe et c'est des gens doués génétiquement ça je le sais pas j'ai pas l'écule c'est déjà c'est comment dire il ya un trop gros pourcentage de hasard là dedans parce que je peux pas prendre des gens qui ont la même génétique donc c'est incomparable ça trouve c'est des maigrichons plus d'un côté de l'autre côté des mecs qui sont mesos qui prennent du muscle facilement je ne peux pas me comparer moi par exemple à je sais pas qui par exemple non pas toi c'est que j'en ai dit quand il commençait il était fort maigre moi quand j'ai commencé j'étais déjà bien costaud en un an on peut comparer nos progressions j'aurais pulvérisé c'est la même chose là que elle est en train d'amener à l'épargne et pas ce que je suis pas de chercher la lumière là il ya du elle vaste a c'est quoi bien il va avoir un jeu elle l'agence en ferme de première année je sais que je l'aurais pulvérisé ok pour cent vu que je prends du muscle plus facilement peut-être du fat mais plus facilement tu vois c'est pareil je pense qu'il sera dans la même chose et si bas ce n'est pas d'accord je te mets au défi il peut venir moi je le prends ça chauffe on aime alors ensuite une autre chose c'est tu fumes pas frère ouais je sais mais ça c'est pour y a un autre truc que je me dis c'est que en fait est ce que leur cerveau il fonctionne vraiment scientifique est ce qu'il ya des humains qui sont capables de manger 40 kg d'épinards par jour déjà c'est tout ça qui est faussé une autre chose c'est est ce que c'est le seul aliment si tu fais ça qui te ferait progresser plus vite parce que je suis persuadé que c'est pas le seul légume c'est un légume forcément il ya beaucoup de bonnes choses dedans forcément tu vas à donner plein de fer à tes muscles tu as donné plein il ya des protéines dans les épinards il ya plein de bonnes choses tu fais pareil avec les haricots je suis sûr que les mecs qui vont progresser plus vite bien sûr mais qui bouffe 40 kg mais t'es un fou quoi je crève avant de les avoir mangé de toute façon faut se dire que chaque aliment chaque chose que vous allez consommer si ça en excès si c'est dans l'abus ça va être mauvais pour votre santé que ça soit l'alcool que ça soit des de la viande buvez un verre d'alcool par jour ça va buvez en 10 ça va pas aller c'est ça c'est quand j'ai 10 kg de viande ça va pas aller non plus l'eau c'est pareil tu peux mourir de l'eau c'est en vraiment y aller il faut bombarder et le fait qu'aussi que l'étude soit faite sur une petite population donc seulement 46 athlètes c'est trop peu c'est pas assez trop peu donc est-ce qu'ils auraient pas fait ça pour justement parce qu'en fait les gens les épinards voilà et pas seulement parce que les dystérone en fait j'ai vu que c'est un complément alimentaire qui se vendait aussi en pharmacie donc pourquoi pas avoir financé une étude par ceux qui créent ce complément alimentaire pour plus vendre derrière c'est vrai parce que la première idée qui nous vient à l'esprit lorsqu'on entend ça c'est d'aller acheter des épinards ou d'aller acheter complément alimentaire c'est ça parce que ça reste naturel on se dit que ça va pas nous faire de mal c'est ça c'est des épinards donc attention aux études attention à ce que vous lisez et puis voilà en conclusion on peut manger des épinards c'est un super aliment bien sûr ça va vous aider dans votre prise de muscles on en mange pas mangent non j'en mange plus gros c'est mauvais oh c'est bon les épinards à la crème seulement ouais la crème c'est ça le problème crème pour la sèche c'est pas bon en prise de masse ça passe bon voilà c'est tout ce qu'on voulait vous dire bouche c'est comme bah c'est comme fk il ya pas longtemps parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo il a fait un truc sur l'aspartame et comme quoi ils avaient testé sur des souris que l'aspartame ça donnait le cancer mais le truc c'est que c'est trop de balles ils ont donné 3900 mg à un rat qui c'est l'humain nous c'est 40 mg par kilo de poids de croix à peu près 4000 même si tu fais 300 kg tu peux pas dépasser c'est pas possible de prendre 4000 mg voilà c'est pas possible donc en résumé faut pas oublier que les études elles sont financées faut faire attention à ce que vous lisez derrière il y a toujours un but commercial c'est ça donc nous en résumé ce qu'on vous dit c'est prêtez pas attention à l'article les épinards c'est un super aliment donc n'hésitez pas à en manger et voilà vous n'allez pas devenir bodybuilder du jour au lendemain avec ça les piqûres dans le cul ok mais les épinards c'est n'importe quoi c'est incomparable donc voilà on est tout bon pour aujourd'hui c'était fitness fusion n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine peut-être avec bastos fils peut-être avec bastos alors on bégaye ton truc gros oh merde ne faites pas ça chez vous l'animal les épinards les épinards on va un peu de fun sur la fusion il ya un peu il ya l'abus pourquoi tu me ramènes un couteau ouais tu n'as pas besoin le couteau hop 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 C'est parti. C'est parti.